... Bonsoir, mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Voici le sommaire. Le président mauritanien affirme que les manifestations font partie du paysage démocratique et que le régime poursuit le renforcement de la démocratie et de la liberté dans le pays. Le ministre des Affaires étrangères déclare que les frères musulmans essayent d'importer en Mauritanie le printemps arabe, considérant que les opposants au référendum ne disposent pas de programme. Le président du parti, Saoua, dit que toute solution politique doit obligatoirement passer par un dialogue sérieux et véritable. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Le président mauritanien Mohamed Abdelaziz affirme que les manifestations font partie de l'ambiance démocratique et que la liberté qui règne dans le pays, elle survient d'un moment à l'autre. Ajoutons que le régime poursuit le renforcement de la démocratie et sa préservation s'exprimant en marge de sa visite de l'Amqata de Qiz dans la ville éponyme. Le président de la République a dit que les révisions constitutionnelles imminentes visent à raffermer la stabilité du pays et à améliorer son développement. Le chef de la diplomatie mauritanienne, Dr Isselkoul Ahmed Izzidbi, évoque lors d'une soirée à Nouakchott, à évoquer, il s'est apesanti sur les révisions constitutionnelles envisagées par voie référendaire le 5 août prochain, lors d'une soirée organisée par le Centre mauritanien de communication et de développement. Oul Ahmed Izzidbi affirme que le but de la modification de la constitution est de préserver les ressources de l'État, de les redistribuer de façon rationalisée, se rejouissant de la décision de créer des conseils régionaux en lieu et place du Sénat. En outre, le chef de la diplomatie mauritanienne s'est attaqué aux islamistes en Mauritanie, liés à d'autres par des liens non politiques et encore moins intellectuels, s'efforçant d'importer en Mauritanie ce qui se passe en Libye, en Syrie et au Yémen. Ajoutant que l'État a su traiter avec eux de façon réfléchie, de sorte que le pays a été épargné d'un printemps arabe. Reportage d'Ami Fofana. Le Centre mauritanien de communication et de développement a organisé dimanche soir à l'ancienne maison des jeunes à Nouakchott, d'une soirée de sensibilisation autour des amendements constitutionnels. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Dr Isselkoul Ahmed Izzidbeh, a à cette occasion souligné que le changement des constitutions est un phénomène naturel qui répond à la nécessité et aux exigences de la vie, expliquant que ces amendements sont justifiés. Car le changement du drapeau vise à rendre hommage à ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour ce pays et que la fusion de certaines institutions, notamment le Haut Conseil islamique, le Haut Conseil de Fatwa et des recours gracieux et le médiateur de la République, a pour but de rationaliser les ressources du pays. Il a par la suite indiqué que Nouakchott a abrité le sommet arabe que le président de la République a assuré, la présidence tournante de l'Union africaine, et que la capitale mauritanienne abritera l'année prochaine le sommet de l'Union africaine. Ce qui, dit-il, témoigne de l'efficacité de la diplomatie mauritanienne et de sa présence sur la scène internationale. Pour sa part, le président du Centre mauritanien de communication et de développement, Mohamed Salem Oulbamba, a alloué l'organisation de cette soirée pour éclairer l'opinion publique sur l'importance des amendements constitutionnels. La soirée s'est déroulée en présence de plusieurs cadres, notables et acteurs politiques. Toucher à la constitution est une transgression de la loi de l'État de droit, des institutions et de la société comme de l'identité nationale dans sa totalité. C'est sous ce terme que le parti Saouab a mis en relief son rejet des révisions constitutionnelles imminentes que le pouvoir envisage de faire, passées via un referendum populaire prévu le 5 du mois d'août prochain. Le président du parti Saouab, Dr Abdel Salem Oulhorma, considère que ce lifting du test fondamental n'est pas une priorité actuellement et n'apporte guère la moindre solution aux problèmes urgents que sont l'éducation, la santé, le chômage, le désenclavement, l'eau et autres services de base. Le président de Saouab, toujours Abdel Salem Oulhorma, a prévenu contre le monolithisme politique et institutionnel pour tout ce qu'il récèle de danger. Dr Oulhorma se réjouit de ce qu'il appelle la position historique du Sénat au sujet des révisions constitutionnelles qui illustrent la résistance et le refus face au monolithisme, à l'autocratie, à l'autoritarisme. Il exhorte le pouvoir à annuler le référendum controversé. Lors d'un meeting organisé ce dimanche par le parti à son siège national, Oulhorma a réitéré que sa formation rejette les révisions constitutionnelles proposées par voire de référendum. Le 5 août prochain, le Saouab compte parmi les partis fondateurs de la coalition de la Charte pour l'unité et de l'alternance pacifique qui regroupe par ailleurs l'Alliance populaire progressiste et le William social-démocratique. Toutefois, Saouab, qui n'a pas pris part au dernier dialogue politique national, le considérant comme non consensuel, a récemment rejoint aux côtés de quatre autres partis et d'une coalition politique en plus de deux organisations non gouvernementales, une structure unique afin de resserrer les rangs et faire front aux révisions constitutionnelles envisagées par le pouvoir. Les regroupements de l'enseignement tant côté mauritanien que sénégalais en collaboration avec la coopération allemande ont planché ce lundi lors d'un atelier de formation sur la communication institutionnelle et les opérations sectorielles de l'éducation à partir du constat du taux d'échec au baccalauréat pour engager une réforme du secteur éducatif défeillant. Un reportage de Baba Carphal. En collaboration avec la coalition sénégalaise de l'enseignement et en partenariat avec la coopération allemande, le ressemblement des organisations mauritaniennes pour l'éducation organise une session de formation sur les opérations sectorielles de l'enseignement et la communication institutionnelle des dizaines de millions d'enfants incapables de subvenir à leurs besoins éducatifs se trouvent en Afrique cipsarienne. En Mauritanie, leur nombre atteint les 30% de cette frange de fragilité de la population, ce qui nécessite une réforme d'urgence de l'enseignement dans le pays. En plus de la baisse du taux de réussite au niveau de l'enseignement secondaire, car le ministère de l'éducation nationale a affirmé que le taux de réussite est de 9%, tout juste. Selon les organisateurs, l'atelier vise à contribuer à l'amélioration des compétences des acteurs de la société civile en matière d'analyse et de suivi des politiques publiques pédagogiques à Mauritanie, ainsi qu'à la sensibilisation des organisations de la société civile en vue d'acquérir les compétences professionnelles d'action civile pour être à même de défendre les droits en matière d'éducation, pour que chaque enfant mauritanien puisse recouvrir son droit à une éducation décente. Prennent part à cet atelier de 4 jours portant que la communication institutionnelle et le plan éducatif des représentants d'organisations de la société civile mauritanienne l'assise vise à rehausser le niveau de l'enseignement en Mauritanie. Avant, je lisais beaucoup. Le Rempart national de soutien aux peu palestiniens et l'initiative estudiantine de lutte contre l'infiltration sioniste et pour la défense des justes causes a organisé une soirée à Nouakchott en guise de soutien à la sainte mosquée Béni del Quds. Les participants estiment que la scène palestinienne est marquée par deux développements d'une égale gravité, à savoir la féméture de la mosquée del Aqsa et la qualification du mouvement de résistance islamique Hamas, deux théoristes par le monde arabo-musulmans caractérisés par une faiblesse de position sans précédent. L'équipe nationale des Mourabitounes locaux a eu raison de celle du Libéria par un score de deux buts à zéro lors du match allé qui s'est déroulé dans la capitale libérienne Mourovia. Les deux buts ont été marqués par le milieu Mohamed Belahi et à la 37e minute par Boubacar Bejili, à la 62e minute plus tôt. En ce début de la saison estivale, les plages de la ville d'El Osema sont devenues le lieu de prédilection des manifestants. Nombreux sont les diverses côtes de la région et de ses environs à recevoir des foules de protestataires qui poursuivent leur mouvement demandant la libération des prisonniers du IRA-RIFQ. Des centaines d'estivants ont manifesté sur le sable des plages et même dans les eaux de l'océan pour réitérer la plateforme revendicative du mouvement protestataire des jeunes de la province septentrionale du royaume shérifien. Bandissant des banderoles appelant à libérer les détenus du Irak, l'élévée de la militarisation des villes du RIF, outre ce que les manifestants appellent la gabagie au sein de l'état. Reportage de Mohamed Yahya Abdelwoudoud. Les manifestations se renouvellent dans la région d'El Osema au nord du Maroc ainsi que dans d'autres villes du royaume ce dimanche 16 juillet au soir, en soutien au mouvement du hirak-RIF qui se poursuit depuis plus de huit mois. Les protestataires ont innové d'ingéniosité en manifestant sur les rives de la plage d'El Osema en maillot de bain, scandant des slogans appelant à la satisfaction des doléances du hirak-RIF en matière sociale, de droits de l'homme et de développement, en plus du serment collectif de ne pas faire de concession sur aucun point de la plateforme revendicative du hirak. La capitale Rabat et Casablanca ont été le théâtre des citines de solidarité auquel ont pris part des activistes du mouvement du 20 février 2011 qui a entamé son mouvement revendicatif dans la foulée des printemps arabes d'alors. Par ailleurs, la direction pénitentiaire et correctionnelle a démenti l'émission d'un communiqué de la part des prisonniers du hirak-RIF au niveau de la prison de Casablanca, affirmant dans un communiqué officiel qu'il n'existe en aucune façon de possibilité de rédiger un communiqué conjoint co-signé par l'ensemble des détenus en question. Qualifiant de mensongères, les rimeurs faisant état de l'entrée en grève de certains prisonniers sur fond des événements d'El Osema, ajoutant par ailleurs que tous les détenus, sans exception, consomment leur repas de façon régulière. Un communiqué attribué aux détenus du hirak-RIF a circulé ce lundi, faisant état de leur intention d'entamer une grève de la faim, à compter de ce lundi 17 juillet. Les jeunes prisonniers du mouvement contestateur des provinces méridionales du royaume sont au nombre de 176. Selon les déclarations du porte-parole officiel du gouvernement, Moustapha Al-Khalfi, il y a 10 jours. Des centaines de travailleurs des secteurs de la pêche et des mines font face à une situation difficile à Noadibou. Ils ramènent les raisons d'une telle crise à l'absence de surveillance sur le travail et la violation de la législation du travail, ce qui aboutit à la spoliation de leurs droits. Les employés en question disent avoir avisé les autorités de tutelle des défis et problèmes auxquels ils se trouvent confrontés de façon permanente. Seulement, peine perdue, les pouvoirs publics ne se préoccupent pas, disent-ils, de résoudre leur cas. Le président mauritanien affirme que les manifestations font partie du paysage démocratique et que le régime poursuit le renforcement de la démocratie et de la liberté dans le pays. Le ministre des Affaires étrangères déclare que les frères musulmans essayent d'importer en Mauritanie le printemps arabe considérant que les opposants au référendum ne disposent pas de programme. Le président du parti Sawab dit que toute solution politique doit obligatoirement passer par un dialogue sérieux et véritable. Mesdames et messieurs, ici pour enfin cette édition, merci d'être resté en notre compagnie. Je vous souhaite une excellente série de programme. Suivez le Mourabitoun, vous pouvez suivre cette édition ainsi que d'autres éditions encore sur notre page Facebook dans l'adresse appareil à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada